Bonjour, je m'appelle Mario Molina. Je suis le fruit d'une double hérédité, de par ma mère et de par mon père. Ma mère était magnétiseuse voyante pendant plusieurs générations. Mon père était lui-même magnétiseur guérisseur depuis plusieurs générations aussi. Et je suis Marcou en plus. Alors, qu'est-ce qu'un Marcou ? Un Marcou, c'est un guérisseur. C'est le septième guérisseur. C'est le septième fils en vieille de fille en haut. Donc, j'ai eu ma soeur à prévoir et je suis le fruit d'une double hérédité et je suis Marcou, tout sur quoi ? Et je soignais déjà mes proches vers l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'un magnétiseur guérisseur ? Un magnétiseur guérisseur, je contrôle le terme magnétiseur. Ça veut dire tout et n'importe quoi, comme si avec le magnétisme on pouvait tout soigner comme une batterie qui est chargée. Je sais s'il n'y a pas le fil et puis la haute poule. Donc, je préfère le terme guérisseur. Je suis guérisseur. Un guérisseur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va vous soigner par différentes manières, par des poissons dilatoires, par tout ce qu'on veut, qui va se servir de la force physique, de la force psychique et de la force de foi. La foi soulève les montagnes. Croire c'est vouloir, vouloir c'est pouvoir. Ensuite de ça, c'est vrai que j'ai commencé déjà tout petit, puisque j'ai, comme on l'a dit, une double hérédité. De par le père, de par la mère et que je suis Marcou. Je n'ai plus rien à prouver, je pense. Donc, ce qui signifie que si les gens viennent pour se faire soigner, ils passent des analyses auprès de leur médecin, ils ne leur cachent rien, ils viennent me voir, je fais ce qu'il faut et ils retournent me voir à leur médecin sans rien avoir à leur cacher. Et les choses se passent comme ça. Alors, bien entendu, il est important de savoir qu'une maladie, plus vite elle est traitée, plus vite elle est soignée. Ça ne sert à rien d'attendre. Plus on attend et plus c'est difficile à traiter. Donc, ne pas attendre, c'est la meilleure des solutions. Le médecin, on prend rendez-vous, c'est pas lui que vous aurez un rendez-vous tout de suite, déjà. Mais c'est quand même mieux que d'attendre et puis que ça soit de pire en pire. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous à mon cabinet, vous appelez et on essaiera de faire le maximum pour pouvoir vous prendre le plus rapidement possible. Et surtout, n'oubliez pas que certaines personnes qui se disent radiesthésistes et qui vont vous soigner, a un maigre lapsus puisque de toute manière, un radiesthésiste, c'est du mentalisme, c'est fait pour les couvrir. Vous savez, comme des sourciers découvrent les ours, comme on peut, à la limite, trouver une maladie, ce que je fais, même sans pendule. D'accord ? Mais c'est pas pour ça que ça soigne. C'est un plus, mais ça ne guérit pas. Donc, méfiance. J'attire aussi votre attention pour les personnes qui sont isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer, que je soigne aussi sur photo. Donc, c'est un plus pour vous, pour les gens qui ne peuvent pas bouger, qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de locomotion. Ils sachent que je suis toujours là quand même. Ils regardent sur le site, la marche à suivre et c'est tout. Et bien sûr, il va sans dire que dès que je reçois leur courrier, je les rappelle tout de suite. Qu'est-ce que la formation pour être magnétiseur ? La formation pour être magnétiseur, c'est simple. Tout le monde ne peut pas être magnétiseur et guérisseur. Par contre, toute personne a enlevé du magnétisme. Alors, c'est plus proche d'un développement personnel pour certaines catégories de personnes qui ont plus ou moins de magnétisme. Donc, c'est toujours une aide, c'est toujours mieux. Maintenant, très peu arrivent à pouvoir guérir ou à pouvoir faire même de la voyance. Parce que ce n'est pas incompatible. Je suis fermé de cette matière-là. La seule chose, c'est que tout le monde n'est pas apte. On a plus ou moins en soi du magnétisme et qu'il faut développer. Par contre, les gens, ils leur disent souvent, « Ben voilà, ça vous coûtera tant. Vous savez qu'un médecin, il faut 7 ans au minimum d'études pour être médecin. Et que là, il faut avoir en soi le bagage. C'est autre chose, mais ça se rapproche d'un autre côté. C'est-à-dire que c'est par la connaissance qu'on développe aussi. On est là en soi et on le développe. Donc, ce qui veut dire que si vous avez déjà en vous la matière, on peut la faire fructifier, on peut la booster, mais peu de personnes seront guérisseurs. Certains pourront faire certaines choses et d'autres pourront faire d'autres. Suivant les personnes. La seule chose, c'est que la personne que je fais des cours et que je m'occupe, je m'occupe d'une seule personne à la fois et je m'en occupe personnellement. Ça n'a rien à voir avec le reste. Bien entendu, avant de prendre un rendez-vous pour une formation en vue de devenir magnétiseur-guérisseur, c'est possible, on passe déjà un test pour déjà voir son degré de réceptibilité. Donc, suivant les personnes, ça leur évite des écueils. Et méfiez-vous de certaines personnes qui vous proposeront des formations, car elles en seront pour la plupart dépourvues. Donc, à vous de voir. Je vous remercie de votre attention. Et suivant vos besoins, n'oubliez pas de prendre rendez-vous à mon cabinet le plus tôt possible. Sous-titrage ST' 501